Europe 1, 14h-15h, on de l'être raconte. Bonjour à tous, drôle d'histoire que celle que je vais vous raconter aujourd'hui. Le récit effarant de l'intérieur par un ancien ouvrier du fonctionnement d'une grande entreprise française rongée par la démotivation, l'alcoolisme et l'incompétence. Une entreprise qui n'est pas nommée, qui est nommée sous un pseudo, H-Transport, mais que je pense chacun reconnaîtra puisque son auteur dit lui-même qu'elle est un fleuron du secteur ferroviaire en France, qu'elle fabrique des rames de métro, des rames de train et des tramways et qu'elle a inventé le TGV. Je tire cette histoire d'un livre qui paraît chez Robert Laffont, sorti de rail, signé Léon Kornec. Et il est là bien sûr. Bonjour à vous. Vous ne vous appelez pas plus Léon Kornec, H-Transport s'appelle H-Transport. N'est-ce pas ? Exactement, oui. C'est un pseudo. Un pseudo, oui, pour me cacher derrière la réalité. Pour éviter les poursuites, peut-être ? Pour éviter les poursuites, très inspirées par le service juridique. De votre maison d'édition. On aura bien sûr plein de choses à se dire tout à l'heure parce que, bon, c'est un récit qui est assez dérangeant. En vérité, vous en avez conscience ? Je suis conscient, ça dépend dérangeant. Pour qui ? Pour l'utilisateur du train, c'est essentiel qu'il sache ça. Bon, après, pour les patrons, pour ces gens qui exercent... Ah, pour les types qui prennent le train, comme moi, souvent, et le métro et l'erreur, ça fait peur. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour mettre en garde, oui. J'ai écrit cette histoire avec Éloi Audouin-Rouzeau, réalisation Céline Lebrasse. C'est donc l'histoire de Léon. Ne vous accrochez pas à ce prénom, il est bidon. Il a pris un pseudo et vous allez vite comprendre pourquoi. Léon est au chômage. Récemment, il a fait de l'intérim dans une société d'électricité, mais le chantier s'est arrêté. Et donc, il va à son agence d'intérim pour un nouveau boulot. Bonjour. Voilà, je cherche du travail. Ah ! J'ai pas de travail. Comment ça, pas de travail ? Et là, il aperçoit un type en costard. Monsieur ? Monsieur ? Le type s'approche. Voilà, je comprends pas. On me propose pas de travail. Je suis pourtant sérieux, je suis assidu. Et là, le type se met à jouer de la souris sur son ordinateur. Voyons, voyons. Ah ! J'ai quelque chose pour vous. Chez H-Transport. C'est une mission à 13h lundi, rue des Bâteliers, à Saint-Ouen. Ça vous va ? Ah bah oui. Et là, il sort, tout content. Il croise un gars qui cherche lui aussi. Alors ? T'as eu du boulot ? Ah bah ouais. Chez H-Transport. Chez H-Transport ? Oh putain, ça c'est la planque. Y'a rien à faire. Et tu seras pour longtemps, hein. J'ai un pote là-bas, il se la coule douce. Et en plus, c'est bien payé. Léon rentre chez lui. Il tape le nom de H-Transport sur son ordinateur. Waouh ! Des millions de chiffres d'affaires. La boîte a inventé le TGV. C'est un fleuron de l'industrie française. Le lundi à 13h, Léon se présente à l'usine, sur la zone industrielle de Saint-Ouen. C'est pourquoi ? Bonjour, je suis intérimaire. J'ai rendez-vous avec M. Viber. Qui ? Gérard Viber. Gérard Viber arrive. Salut. Je suis le chef de chantier. Viens, suis-moi. Et il le fait entrer dans une halle énorme. Un ancien atelier d'assemblage de trains. Immense et vide. Et les voilà dans le vestiaire. Des centaines de casiers rouillés, dans une salle puante. Avec des chaussettes et des serviettes, oubliées depuis des siècles. Et un néon qui clignote. Bon bah écoute, tu te choisis un vestiaire, là. Et tu me rejoins dans mon bureau. Et dans son bureau, Gérard lui explique. Bon, tu vas pas construire des trains, hein. Tu vas câbler des armoires électriques. C'est pour la RATP. Pour la signalisation de la ligne en du métro de Paris. Ok ? Allez, viens. Je te présente Delattre. C'est ton chef d'atelier. Et lui, c'est Loïc. C'est un intérimaire comme toi. Bon bah, voilà. Faut que j'y aille. Et là, Léon demande ce qu'il doit faire. Rien. On ne lui donne rien à faire. Au bout de trois heures, un type arrive. Bonjour. Je suis Pépone. Délégué CGT. Ah bonjour. Je suis Léon. Je suis intérimaire. Je viens d'arriver. Je n'ai rien à faire. Eh ben, t'attends. T'es payé. T'inquiète pas, camarade. Je transporte à plein de sous. Arrive la fin de la journée. Léon n'a strictement rien fait. Et il a rendez-vous demain à 7h. Le lendemain, Léon est pile à l'heure. Et on lui explique ce qu'il doit faire. Bon, tu vas monter des profilés en aluminium. C'est pour faire un châssis qui est destiné à supporter les portes automatiques du métro pour la ligne 1. Ok ? Là, t'as un schéma de montage. Et là, ben, t'as une scie. Personne pour l'aider. Personne pour lui montrer. Tout le monde a l'air de s'en ficher. Léon se dit, j'ai pas intérêt à me planter, sinon je suis viré. Et des jours passent. Et au bout d'une semaine, Léon a fini. Gérard, j'ai terminé. Voyons, voyons. Ah ouais ? Ouais, c'est bien. Maintenant, tu sais câbler. Le bordel, c'est que j'ai pas le matériel. Bon, écoute, prends ces fils. T'as qu'à commencer à poser ces fils. Des fils de récup, des résidus d'autres chantiers. Il les installe. Et le lendemain, l'autre lui dit. Bon, les fils, tu peux les enlever. Il paraît qu'ils prennent feu, là. La RATP n'en veut pas. Hé, héros, ici, on recommence toujours trois fois. Un autre jour, il est en train de boulonner. Arrive Pépone, le syndicaliste. La clope au bec. Et qui pue l'alcool. Pépone passe ses journées à boire et à fumer. Il ne bosse jamais. Et pourtant, Léon se sent plutôt de gauche. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Il n'en revient pas. Ça existe donc, ces grosses boîtes où le personnel aigri se contente de toucher son salaire. Et de militer parfois au syndicat pour plus de vacances et plus de salaire, bien sûr. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Europe 1, on de l'être raconte. Mon histoire d'aujourd'hui est tirée d'un brûlot qui paraît chez Robert Laffont. « Sortie de rail » de Léon Cornec qui sera là tout à l'heure. Léon Cornec est un ancien intérimaire d'une grande entreprise du secteur ferroviaire. Il a décidé de balancer. À peine embauché, il découvre une entreprise inefficace où le travail est fait par-dessous la jambe et où les employés picolent et se tournent les pouces. Dans un secteur pourtant sensible qui engage la sécurité des voyageurs de la SNCF et de la RATP. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Deux mois après son arrivée, Léon, l'intérimaire, est toujours là. Gérard, le chef, entre dans l'atelier, l'air contrarié. « Bon, j'ai un problème. J'ai personne pour aller avec Paul sur la ligne 1 dimanche soir. Ah, je suis dans la merde. Tu ne veux pas y aller, Léon ? » « Oui, si je peux être utile. Pas de problème. » « Ah, tu me sauves la vie, Léon. Rendez-vous ici dimanche soir, 22h. » « Oh, merci. Merci, Léon. On t'ira loin. » Le dimanche soir, Léon est à l'heure et il attend. Il attend Paul. 23h, 23h30, toujours pas de Paul. Il arrive à 1h du matin, raide bourré. « Eh, il faut y aller, là. Viens, on va charger le camion. Et tu as les clés ? » « Non, quelles clés ? » « Ben, les clés du camion, putain ! » « Gérard, tu les abandonnées ? » « Ah ben non. » « Putain de con ! » Ils trouvent finalement les clés, en titubant, dans le bureau de Gérard. Ils arrivent au métroport de Maillot. « Oh, putain ! » « J'ai oublié les matrices dans ma voiture. » « Oh, quel con ! » « Bon, tu vas aller chercher à Saint-Ouen ? » « Eh, dépêche-toi, parce que les gars de la RATP vont arriver. » Léon y va. Et quand il revient, il trouve Paul avec l'équipe de la RATP, sussautant une pastille de menthol pour masquer son haleine. Il s'engage sur les voies. Ils entrent dans un tunnel. « Oh, merde ! Putain ! » « C'est pas une bonne matrice ! » « Tu peux aller au camion chercher les autres ? » Et à 4h du matin. Eh bien, il est décidé de remettre ça à une prochaine fois. Le lendemain. Léon ! Dieu veut te voir ! Léon se dit « Qu'est-ce que j'ai fait ? » À part accompagner un pauvre type bourré et trop bien payé pour accomplir son travail. Eh bien, ça n'a rien à voir. Ah, Léon ! Tu vas bien ? Écoute, Léon, je ne te cache rien. Je voudrais t'embaucher. J'aimerais faire ça le mois prochain. Ah ben, merci ! Léon est donc embauché 1500 par mois, plus 85 euros par jour de déplacement. Parce que ça bouge beaucoup dans le métier. Et d'ailleurs, on l'envoie en formation à Dijon pour 3 mois. À Dijon, Léon se retrouve dans une petite base de travaux. Un algéco comme vestiaire, un autre comme bureau, une caravane et un conteneur pour les outils. Et un chef, Thierry Dutoit, qui débarque en retard et en gueulant. Oh, vous n'êtes pas encore en boulot ? Bande de feignasses ! Un taré, très grand, très maigre, les cheveux très courts, mal rasés, qui pue le tabac froid. Léon, prenez votre caisse à outils, venez avec moi. Euh, on n'a pas d'annonceur ? L'annonceur est un cheminot qui annonce l'arrivée des trains aux ouvriers. Eh ben, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, quand un train passe, ils doivent se planquer. Là-dessus, le chef bondit vers une balise jaune entre deux rails. Un dispositif de contrôle de vitesse. Et là, il sort un cutter de sa poche. Et il se met à travailler le câble pour faire ce qu'on appelle une tête de câble. Avec un cutter. Alors que la SNCF interdit les cutters. Le cutter, ça abîme les câbles. Là-dessus, un train arrive. Il se dégage de justesse. Et le conducteur klaxonne. Il les a vus. Il va faire un rapport. Le chef est furax. Il allume une clope. « Oh, fais chier, merde ! » « Tu me préviens s'il y a un train, hein ? » Et il termine son bidouillage. Et il enchaîne avec un autre élément de la voix. « Merde ! » « Passe-moi une clé d'huite, vite ! » Léon va chercher une clé d'huite dans sa caisse. Il ne voit pas un train qui arrive. Et l'autre se dégage de justesse. Et il y retourne. Il s'énerve. Il panique. Et il finit par faire une boule avec les fils. Et il referme le capot. Le lendemain, après une nuit dans un formule incrasseux, rendez-vous à 5h30 avec les collègues dans le hall de l'hôtel. Je vous passe celui qui arrive en retard et qui, à peine installé dans le camion, s'allume un gros pétard. À l'arrivée sur le chantier, cette fois, il y a un annonceur. Mais il est ivre. Il ne tient pas debout. On le met dans sa voiture pour qu'il dorme. Une autre fois, Léon se retrouve seul sur les voies un jour de neige. Avec pour mission de faire rentrer des câbles gelés dans des buses. Seul. Sans annonceur. À un moment, un TGV arrive dans un nuage de neige. La vague de neige, telle une avalanche, l'envoie valdingué. Il se retrouve, tremblant, le cul par terre, lessivé. Européens, on de la traconte. Mon histoire, aujourd'hui, est tirée d'un livre qui paraît chez Robert Laffont, Sortie de Raille, de Léon Kornec, qui sera là tout à l'heure. Léon est embauché comme intérimaire dans une grande entreprise du secteur ferroviaire. Dès le premier jour, dans un atelier affecté à la RATP, Il découvre que le travail est fait par-dessous la jambe Et que les employés picolent et se tournent les pouces. Finalement embauché en CDI, Il est envoyé en formation à Dijon sur un site dédié à la SNCF, Sous l'autorité d'un chef tyrannique et dépressif, Qui ne respecte aucune règle de sécurité Et bâcle le travail. Après Dijon, Léon est brièvement affecté à Villeneuve-Saint-Georges, En banlieue parisienne. Sur un site où le travail est tout aussi chaotique et désorganisé qu'à Dijon. Et puis il est finalement rappelé à Saint-Ouen, La maison mère, Sous l'autorité de Gérard, Le chef de ses premiers jours. Il doit maintenant réaliser des châssis pour le tramway d'Orléans, Dans l'esprit rafistolage et débrouille à l'arrache habituel. Salut Gérard, Je fais comment pour le matériel ? Le matériel ? Tu te débrouilles, Tu prends ce qui traîne sur les étagères, Tu vois c'est pas compliqué, Tu fais comme si tu travaillais pour toi. Léon est ensuite affecté sur le RERC, En région parisienne. Et il se retrouve chef d'équipe, A la tête d'une équipe d'intérimaires. Un soir, Il étale ses plans sur un banc, En bord de Seine, Et il entend les intérimaires qui s'engueulent. Et le ton qui monte. Et là l'un d'eux s'empare d'une pioche, Et il vise son collègue, Qui heureusement esquive le coup, Il aurait eu la tête coupée en deux. L'autre se met à le poursuivre avec une barre à mine, Il commence à se battre comme des loups. Ils lui font peur. Alors il prend une pelle dans le camion, Et il leur tape dessus, Jusqu'à ce qu'ils se séparent. Mais putain, qu'est-ce qu'il vous prend ? Et il les vire. Et à nouveau changement de décor. Il ne finit aucun chantier. On le balade d'un chantier à l'autre, Sans cesse. C'est pénible. Bon, Léon, Je suis content de toi. Ton nouveau chantier, C'est la ligne 8 du métro. Tu vas précabler des coffrets de signalisation, D'Opéra à Maison Alfort. T'as du boulot ? Je te donne deux intérimaires pour t'aider. On lui livre une palette de matériel. Et là, il réalise que les coffrets ne sont pas complets. Il est bloqué avant même d'avoir commencé. C'est toujours la même chose. Un pas en avant, deux en arrière. Jamais le bon matériel. Jamais les personnes qu'il faut. Aujourd'hui, par exemple, Un intérimaire lui dit qu'il connaît bien le travail. Il s'agit de faire un trou avec une perceuse Dans une armoire électrique pour l'accabler. T'es sûr que tu sais faire, hein ? Oui, oui, chef. Fais gaffe, c'est fragile, hein ? Et là, la machine s'emballe, Le type lâche la perceuse, Elle dérape, elle raille le coffret. Putain, t'as niqué le coffret ! Regarde-moi ça, putain, c'est foutu. Mais quel con ! Mais c'est pas compliqué, quoi, T'es incapable de faire un trou avec une perceuse ! Léon a envie de le tuer. Alors, il le vire. Fous-moi le camp ! Je veux plus te voir ! Et là, il se sent minable. Il n'aurait pas dû s'énerver. Et il se retrouve tout seul. Son équipe est maintenant constituée De lui-même. Tout le personnel qu'il a vu passer Depuis qu'il est là est désabusé. Comme si le travail était devenu Un truc abstrait pour eux. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font Ni pourquoi ils sont là. À part cumuler des heures payées. Il y en a même qui disent On n'en a rien à foutre de la France. La France, on l'a construite. Maintenant, on va la repeupler. Le pouvoir sera bientôt à nous. Je commence à avoir l'impression De gâcher ma vie Avec ce boulot d'esclave. Et en plus, je deviens con. Et raciste. Léon est maintenant affecté Au RERB. Il doit travailler Avec un certain Pavic. Un type effrayant. Le visage ravagé Par la coupe rose. Les yeux jaunes pastisses. Une haleine. Dégout. Ivre mort. Les cheminots Avec lesquels ils doivent travailler Prennent peur. On va peut-être arrêter là, non ? Il est trop fatigué Ton collègue, non ? Mais non, putain ! Vous me faites chier ! Bonne de collard ! Fermez votre gueule ! Léon s'excuse auprès des cheminots Et là, il propose à Pavic De le ramener chez lui. Allez ! Bonne nuit, les gars ! On oublie tout pour ce soir, hein ? Et là, Pavic se confie. Il a 50 ans Bien qu'il paraisse en avoir 70. Il a 9 enfants. De 3 mariages. Il ne les a jamais vus grandir A cause de sa vie de déplacement. 35 ans de chantier. Et donc, ils s'en vont Puisque Pavic est incapable de travailler. Ils montent dans le camion. Et vers 3 heures du matin, Ils arrivent dans un ancien entrepôt De la SNCF A la porte de Paris. Pavic descend du camion. Il ouvre un grand portail. Dans la cour, Il y a déjà 3 camions de la boîte. Un escalier en briques. Une porte. Et les voilà dans un ancien bureau Transformé en bar. Alors, Léon ? Tu veux quoi ? Ben, comme toi, un whisky. Tu vois ici ? C'est des anciens entrepôts de la Cernam. Bon, c'est à l'abandon depuis 20 ans. C'est le gardien qui nous loue le local. Au black. On prend l'apéro ici, tous les soirs. Et là, Le type sort un morceau de hachiche Gros comme un savon. Et il se roule un pétard. Et donc, je dis quoi ? À Gérard, pour ce soir ? Ben, je sais pas, quoi. Tu dis que j'étais pour mon fort, Ben, puis c'est tout. Ben, dis-lui que j'avais mal au ventre. Voilà. Le lendemain, 6 heures du matin, à Aulnay, Léon retrouve Ludo qu'il a connu à Dijon. T'es au courant ? Pépone. Il est mort. Pendu. Pépone le syndicaliste ? Ouais. Il s'est engueulé avec son chef de chantier. Il a pris un camion. Il est allé se pendre en campagne sous un pont du côté de l'île. Et ensuite, ils vont attaquer leur boulot. Ludo se met à dérouler un câble. Il tire, il tire. Et il ne s'aperçoit pas que le câble, derrière lui, est sur la voie ferrée. Et là, un train arrive. C'est un direct Orly Paris. Et le câble, le câble s'accroche au train. Et il se met à se dérouler sur le touré à toute vitesse. C'est la panique. Ludo attrape une pince. Il coupe le câble qui est en train de se dérouler entre ses jambes. Et le train s'éloigne avec le bout de câble qui fouette les bancs de la station suivante. Oh putain, j'ai eu peur. Oh putain. Oh dis donc, j'ai vu le câble défier sous mes couilles. Et tout le monde rigole. Sauf Léon, qui prend conscience qu'on vient de passer à côté d'un accident extrêmement grave. Europe 1, on de la traconte. Je tire mon histoire d'aujourd'hui d'un livre qui paraît chez Robert Laffont. Sortie de rail, de Léon Cornec, qui sera là dans un instant. Léon raconte les dessous d'une grande entreprise du secteur ferroviaire, dans laquelle il est embauché comme intérimaire. Dès le premier jour, dans un atelier affecté à la RATP, il découvre que le travail est fait par-dessous la jambe. que les employés picolent et se tournent les pouces. Finalement embauché en CDI, il se retrouve sur des chantiers pour la SNCF, la RATP ou le RER. De plus en plus effarés par la démotivation des ouvriers, leur alcoolisme et leur ignorance des règles de sécurité. Le temps passe et Léon, même s'il est monté dans la hiérarchie et se retrouve chef, a de plus en plus de mal à garder son sang-froid. Il n'en dort plus. Il en a marre de ce manque de sérieux. Il est épuisé. Et un jour, Franck, son supérieur, vient lui faire une remarque. Dis donc Léon, tu ne m'as pas fait de rapport cette semaine. Je ne peux pas te faire confiance, Léon, ce n'est pas possible ça. Et là, il implose. Il serre les dents, les poings, Céven se gonflent d'un jus brûlant et il voit un marteau sur la table et l'idée de fracasser la tête de Franck lui traverse la tête. Et maintenant, il a envie de pleurer. Il va craquer. Alors il attrape son blouson et il s'en va. Il sort de l'atelier. Il court. Il faut qu'il trouve un médecin. Vite. Alors, monsieur, que s'est-il passé ? J'étais au travail. J'ai eu une réunion. J'ai voulu tuer mon chef à coup de marteau. Le docteur lui donne un mouchoir en papier. Bien. Trois semaines d'arrêt maladie. Vous êtes en burn-out, monsieur. Trois ans après, Léon est toujours en burn-out et il se rend à l'infirmerie d'âge transport. Il veut en sortir. Le problème, c'est eux. C'est pas lui. À Saint-Ouen, le vieux bâtiment a disparu. Il longe les murs jusqu'à l'infirmerie et il tombe sur Mireille, l'infirmière d'âge transport depuis 40 ans. C'est elle qui l'a reçue pour sa visite d'embauche. Oh, Léon ! Salut ! Ça fait longtemps ? Ouais, en effet, trois ans. Et tu vas bien maintenant ? Ouais, enfin, mieux. Des nouvelles du service ? Il devient quoi ? Ah, mais t'es pas au courant. Un train a déraillé lors des essais de la ligne TGV Est. Il y a eu 11 morts. Dont non 5 de chez nous. Ludo. Tu te souviens de Ludo ? Et puis Félix. Franck. Bruno. Momo. Tous morts. Tu te rends compte ? Je les ai vus tous entrés dans la société. C'était un peu mes enfants. Personne te l'avait dit. Et toi, tu vas bien ? Léon fouille son sac. Tiens, Mireille. Donne ça à Dieu. C'est ma démission. Adieu, Mireille. Voilà donc pour cette incroyable histoire tirée du livre de Léon Kornec, sortie de rail qui paraît chez Robert Laffont. Alors, Léon Kornec, j'essaye de me mettre à la place de ceux qui viennent de m'écouter. Ils doivent ressentir à peu près ce que j'ai ressenti en lisant votre livre et en écrivant cette histoire. Ils peuvent se dire deux choses. D'abord, est-ce que je peux encore monter dans un métro ou dans un train en étant en sécurité ? Ou alors, est-ce que Léon n'exagère pas un peu ? Au fond, est-ce qu'il ne raconte pas un tout petit coin du tableau en nous en croire que c'est tout le tableau ? Non, non, bien au contraire. Bien au contraire, les ouvriers qui vivent une vie en déplacement, qui ne voient plus du tout leurs enfants, donc ils ont tous tendance à boire. Et à se démotiver. Et à se démotiver. Donc en fait, ce ne sont pas vraiment de leur faute, ce sont plus la direction, ce qu'on leur demande de faire, où les gens pètent un plomb parce que c'est irréalisable, des conditions de vie difficiles. Et donc, ils ont énormément, H-Transport a énormément de problèmes pour pouvoir embaucher du personnel qualifié, parce que le personnel qualifié coûte beaucoup plus cher. Ils n'emploient que des intérimaires ? Donc, des intérimaires qui ne sont pas du tout qualifiés, sous-payés, qui généralement n'ont pas de papier, sont en attente de papier français, qui viennent de tous les pays en conflit de la planète pour venir trouver du travail à Paris. Et donc, comme c'est un travail très difficile, généralement, les gens acceptent le faire. Pour que les choses soient très précises, est-ce que vous nous dites aujourd'hui que la totalité des équipes de maintenance qui travaillent avec la SNCF et la RATP chez H-Transport sont composées de gens qui ressemblent aux gens dont je viens de raconter l'histoire ? Oui, bien sûr, oui. La totalité ? Je ne dirais pas la totalité, non, de ce que j'ai vu. Mais il faut savoir qu'au niveau du personnel, la SNCF, ça a beaucoup dégraissé. Et donc, ça a rendu de plus en plus les salariètes beaucoup plus en plus stressées, déprimées. Et donc, à force de supprimer les emplois, on leur demande beaucoup plus de travail. Pour que les choses soient bien claires, on ne parle pas de la SNCF, vous n'avez pas travaillé pour la SNCF. Non, c'est une société sous-traitante. Oui, enfin, qui est une énorme société, presque aussi grosse que la SNCF. qui participe à engloutir le budget de la SNCF. Parce qu'en vérité, ça ne sont pas les cheminots de la SNCF qui font la maintenance des voies, ce ne sont pas les cheminots de la SNCF qui font la maintenance des réseaux électriques. C'est terminé, c'est terminé tout ça, c'est terminé. J'ai quelques chiffres là, de 2000 à 2013, il y a 26 000 suppressions d'emplois à la SNCF. Et depuis, donc, il y a une grosse, une catastrophe férozière à Bretigny-sur-Orge et depuis, ils n'ont pas du tout embauché. Donc, ce sont uniquement des sous-traitants ? C'est uniquement la sous-traitance qui fait le travail. Alors, bien sûr, il ne reste que quelques cadres de la SNCF, mais la plupart sont dépassés, soit inexpérimentés parce que trop jeunes. Mais ils viennent contrôler le travail ? Ils viennent contrôler le travail, mais ils se font bouffer, ils se font repousser parce qu'en fait, ils n'ont pas les épaules assez larges pour pouvoir se mettre face à des chefs de chantier avec une aussi grande gueule comme ça. Mais il faut remonter à leur hiérarchie qu'ils n'ont à faire qu'à des incapables ou alors ils se la ferment pour ne pas faire de vagues. Il faut le faire le travail et le travail doit être accompli malgré tout et envers tout. Donc, c'est une succession de petits chefs, donc ça part du chantier donc avec vraiment le petit personnel exécutant avec son petit tournevis. Ensuite, il y a les chefs d'équipe, ensuite c'est un chef de chantier et après ça se fond comme ça dans la hiérarchie, on ne sait pas bien qui est le chef. Mais donc, ce qui est important, c'est nous à notre niveau, c'est de bien faire le travail parce qu'on nous vend toujours des promotions, c'est un peu la carotte donc au fur et à mesure on prend les missions, on fait les travaux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'au bout d'un moment, finalement, ce que raconte votre histoire aussi, c'est que vous, plus vous prenez de galons, plus vous commencez à ressembler à tous ces gens qui encore quelques mois auparavant, vous étiez insupporteurs. Exactement, c'était presque un exemple pour moi de voir comment il fallait faire pour pouvoir prendre des échelons dans la boîte et devenir chef. Être odieux. Donc odieux, sans pitié, le résultat avant tout et la santé humaine, l'humain n'existe plus. C'est de la chair à canon. Quel est votre objectif en publiant ce livre ? Est-ce que c'est de nous faire peur ? Non, ce n'est pas de faire peur. En fait, moi je me suis mis dans la peau de ce pauvre type, ce pauvre cheminot à Brittany-sur-Orge qui a été mis en examen pour cet accident où il y a eu sept morts et donc moi, j'aurais pu me retrouver à sa place et j'aurais difficilement pu expliquer pour me défendre, j'imagine, face à ces grands groupes à la SNCF, que dire j'ai écrit ce livre pour ne pas porter la responsabilité d'un accident parce qu'encore une fois, j'aurais pu me retrouver à sa place. Ce pauvre type, en fait, il ne peut rien. On a juste trouvé un bouc émissaire qui a mis en examen. Sa vie risque d'être ruinée. Elle est toute ruinée, déjà sa famille, il n'y a plus de travail et en fait, il supporte tous ces grands groupes qui n'ont pas voulu accepter leurs responsabilités en supprimant le personnel, en supprimant les budgets et on voit bien tous à quel point, de plus en plus, on déteste les cheminots. On nous a appris à détester les cheminots mais ces pauvres gens n'y peuvent rien puisqu'ils sont de moins en moins et on leur demande de plus en plus de travail. Donc, je pense que c'est une forme de technique pour pouvoir dégoûter du service public pour pouvoir plus facilement nous soumettre la privatisation. Mon histoire aujourd'hui est inspirée du livre de Léon Cornec qui paraît chez Robert Laffont, Sortie de rail. A tout de suite. Et jusqu'à 15h sur Europe, vous écoutez Christophe Ongelat. Aujourd'hui, Christophe, vous nous racontez l'histoire d'un homme, un intérimaire qui a vécu l'horreur dans une très grande entreprise et il témoigne aujourd'hui. J'ai tiré mon histoire aujourd'hui du livre de Léon Cornec qui paraît chez Robert Laffont, Sortie de rail, qui est le récit effarant raconté de l'intérieur par un ancien ouvrier du fonctionnement chaotique d'un fleuron de l'industrie française lié au secteur ferroviaire. Une entreprise qui n'est pas nommée mais qui est assez facile à reconnaître puisque Léon Cornec, vous écrivez vous-même qu'elle a inventé le TGV et fabrique donc aujourd'hui les rames de TGV et ça n'est pas, je le dis tout de suite, la SNCF, c'est donc l'autre grande entreprise. Si on reprend l'histoire au début, il y a un truc qu'on a un peu de mal à comprendre. C'est votre démarche personnelle quand vous intégrez cette entreprise comme intérimaire parce que je lis la quatrième de couverture de votre livre. Il est écrit que vous avez été musicien, sculpteur, vidéaste et même basketteur de haut niveau ce que je vais bien croire parce que vous avez l'air assez grand. Qu'est-ce que vous allez faire comme intérimaire chez H-Transport ? Alors donc en tant qu'artiste, Paris, la ville de l'art, là où il y a les galeries, les concerts, les salles de concert, surtout moi où il y avait parce que de plus en plus, disons de moins en moins il y a de salles de concert pour la musique indépendante et les petits groupes comme moi. Donc je me suis vite aperçu que ça rapportait pas et pourtant il fallait payer mon 18 mètres carrés à 750 euros et donc il fallait absolument que je prenne un boulot alimentaire donc j'ai fait quantité de petits boulots en intérim parce que l'intérim ça me permettait d'avoir du travail tout de suite précaire mais tout de suite pour pouvoir me payer un loyer. Déjà que ça avait été difficile de trouver un logement parce que j'avais pas de carte de fiche de paie, j'avais pas un petit salaire donc j'ai eu beaucoup de chance de trouver un appartement. Vous n'avez aucune qualification ? Je suis électricien quand même. Vous êtes quand même électricien ? Je suis électricien mais j'avais pas exercé le boulot depuis 10 ans. Vous avez passé votre déplacement ? J'avais fait plein de choses et j'avais voyagé donc je savais qu'en étant électricien j'avais plus facilement accès au travail à Paris. Alors la première scène est absolument effarante c'est le premier travail qu'on vous confie ce sont donc ces châssis pour les portes automatiques de la ligne 1 du métro qui est un métro automatique la ligne 1 sans conducteur et alors donc on vous donne vraiment un schéma et une scie et on vous dit débrouille-toi Vraiment c'est exactement ça c'est exactement ça parce que Moi j'imaginais que c'était un atelier où il y avait 50 mecs qui construisaient la même chose Non il n'y a pas de budget il n'y a plus de budget en fait ils prennent des gros contrats nous en mettent plein la vue c'est la communication plein la vue et en fait au résultat des courses il n'y a rien pour pouvoir exécuter C'est-à-dire il y a un type tout seul dans un atelier à Saint-Ouen qui fabrique les portes automatiques ? Tout prend du retard personne ne maîtrise vraiment les projets le réseau est vraiment vétuste et chaque situation est différente on ne sait jamais sur quoi on va tomber je racontais aussi en Seine-Saint-Denis les camps de Rome avec tous les vols de câbles qu'il y a on pose du câble on pose des longueurs de cuivre et le lendemain ça a disparu et moi en tant que responsable je voyais l'argent public se dilapider donc je disais aux gens de la SNCF mais faites quelque chose mais ils ne pouvaient rien faire parce que c'était les plans il fallait qu'ils fassent les plans et donc on posait le câble et le lendemain il était de nouveau piqué Alors ce qui marque évidemment c'est cet alcoolisme qui a l'air incroyablement présent dans cette entreprise on a l'impression parfois de se retrouver au temps de germinal au 19ème siècle ou au début du 20ème en tout cas dans cette grande entreprise française qui est un fleuron de l'industrie aujourd'hui vous nous dites que les équipes qui font la maintenance sur la voie sont composées pour moitié de gens bourrés du matin au soir Alors il ne s'agit pas l'alcoolisme n'est pas uniquement un problème dans les sociétés mais un problème national Oui Je n'ai pas les chiffres Alors je peux vous dire à Europeau il n'y a pas de gens bourrés comme ça dans les couloirs Ça se voit peut-être moins ou ce n'est pas de l'alcool Ils n'y sont pas parce que le système contemporain du travail ne l'accepte pas et dans cette boîte on l'accepte ou on laisse faire Disons que les responsables on est obligé de laisser faire parce que moi je ne suis pas capable de dire que mon employé que mon intérimaire est bourré Moi ce qu'il faut c'est absolument du résultat Il faut absolument si je commence à demander aux gens Non mais quand on dit bourré ce n'est pas des types qui ont juste une haleine de Ricard Non non c'est complètement elle s'est croulée sur le chantier devant les chefs mais le truc c'est que c'est des gens qui ont 35 ans d'expérience qui ont toujours sacrifié leur vie pour la société La direction ne peut pas se passer de ces gens-là même alcooliques parce que c'est la maîtrise et comme je raconte dans le livre il y a énormément d'accidents de suite à l'alcool de gens qui se tuent et malheureusement c'est une réalité l'alcoolisme dans la société Ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que les gens de la SNCF qui sont souvent avec vous sur les chantiers puisque ça concerne leur entreprise leurs équipements etc. ils sont témoins de ça Il y a moins en moins de monde et ils n'ont pas du tout le moyen d'agir Ils ne peuvent pas Mais ils voient bien que le type est bourré Quand Paul est bourré le type de la SNCF le voit Oui mais bien sûr mais il y a des travaux à faire il y a des dates à respecter Mais oui mais elles ne sont pas respectées Il y a des pénalités Vous ne faites rien ce jour-là elles ne sont pas respectées les dates Il y a des pénalités et mieux vaut avoir un mort sur le terrain que de ne pas rendre le chantier en temps et en heure ça coûte nettement moins cher d'avoir des morts sur le chantier que de payer des pénalités à la SNCF parce qu'on n'a pas rendu le chantier en temps et en heure donc c'est la course folle au résultat et c'est comme à la guerre Ce bar là dans un ancien entrepôt de la Serre-Name au nord de Paris il existe toujours à votre connaissance C'est un truc hallucinant C'est un film quoi Les gens en déplacement on a le choix strictement le choix de pouvoir choisir son mode d'hébergement donc il existe l'hôtel à Paris l'hôtel est beaucoup trop cher pour les indemnités qu'on a en province c'est nettement plus facile de se loger et de déjeuner en province ou en Formule 1 mais à Paris même le Formule 1 est cher et donc il y a une autre solution c'est de se loger en caravane Donc sur ce terrain de la Serre-Name il y a le bar et à côté il y a des caravanes Voilà il y a des caravanes où les gars vivent Les gars vivent de différentes sociétés alors il y a des gens de Colas ça je peux citer d'entreprises de travaux publics d'entreprises des genres de campements comme ça un peu de tribu très fermé parce que c'est dans des coins de Paris assez difficiles et donc ils vivent là-dedans à moindre frais Et là-dedans il y a des bistrots où les mecs de H-Transport vont tous les soirs H-Transport et d'autres parce qu'en fait je vous raconte même aussi et ça j'en ai pas parlé dans le livre enfin tout au moins ça a été coupé c'est qu'il louait aussi les espaces pour faire des films pornographiques Oui il a dit un mot mais j'étais pas sûr d'avoir compris des films de boules C'est comment ? Il loue des espaces Oui il loue des espaces et donc il m'expliquait vous savez quand vous partez vous êtes point de chez vous il faut se recréer une famille la famille que vous avez les collègues quand vous avez rien du tout c'est votre famille c'est les personnes vous vous réveillez le matin vous prenez le café vous déjeunez ensemble il serait des liens vraiment d'amitié forte en fait c'est une forme de confrérie de gens qui travaillent comme ça Et qui assure d'ailleurs le silence Et donc on serait une famille et dans la famille l'alcool ça facilite enfin je sais pas si c'est vrai mais c'est ce que j'ai fait La fraternité Votre bouquin j'en rappelle le titre Sortie de rail qui paraît chez Robert Laffont signé Léon Cornec A tout de suite pour parler de l'autre grosse découverte moi je trouve de cette histoire c'est l'absence totale de respect des règles de sécurité et notamment l'absence d'annonceurs au bord des voies Vous écoutez On de la traconte jusqu'à 15h sur Europe 1 cet après-midi Christophe vous nous racontez l'histoire d'un homme un homme ouvrier qui a vécu des choses traumatisantes dans une grande entreprise et il les raconte il témoigne à vos côtés aujourd'hui J'ai tiré mon histoire d'aujourd'hui du livre de Léon Cornec qui paraît chez Robert Laffont qui est le récit effarant raconté de l'intérieur par Léon qui est un ancien ouvrier du fonctionnement chaotique d'un fleuron de l'industrie française lié au secteur ferroviaire l'entreprise n'est pas nommée mais elle est assez facile à deviner puisqu'elle fabrique entre autres des rames TGV et alors l'une des grandes découvertes de votre histoire c'est que bon moi en tant que passager des trains et notamment des TGV j'ai remarqué qu'il y avait des gens parfois sur le bord des voies mais je pensais qu'il y avait systématiquement avec eux lorsqu'un ouvrier travaillait sur le ballast et sur la voie un type avec un gros klaxon qui prévenait que les trains arrivent et ce que vous racontez vous c'est qu'on a l'impression que la plupart du temps en fait il n'y a personne vous vous retrouvez tout seul ça c'est la procédure alors vous savez pour les cahiers où on doit respecter la procédure la sécurité c'est des cahiers très larges très épais ce qui est pratiquement impossible de respecter non mais là c'est pas impossible c'est quasiment jamais vous arrivez sur des endroits où des TGV se croisent en permanence il n'y a personne pour vous prévenir qu'un train arrive en fait dans ce que j'explique dans le livre c'est qu'on n'a pas demandé d'autorisation parce que pour le demander l'autorisation ça prend beaucoup trop de temps et les sociétés donc privées et sous-traitantes n'ont pas les mêmes horaires ni même les impératifs que la SNCF c'est comme si en fait je venais travailler chez vous en vous demandant de venir à 6h du matin mais vous vous levez à 8h et donc pendant 2h qu'est-ce que je fais quoi donc soit j'attends soit vous venez sans autorisation soit je viens sans autorisation parce que ça fait 2h et 2h avec des équipes c'est énormément d'argent ça demande des camions des déplacements et donc les horaires SNCF donc encore une fois c'est strictement difficile donc on va on exécute les travaux sans forcément demander l'autorisation alors on peut se faire prendre mais ça coûte quoi parce que vous dites que donc il y a une scène où un train passe et vous klaxonne donc il vous a vu il a vu que vous n'étiez pas en sécurité et il vous dénonce dans ce cas-là disons qu'il a vu nos gilets oranges ils ont vu des équipes travaux avec le véhicule à côté sur les voies et pour les conducteurs de train c'est leur procédure ils doivent faire un rapport klaxonner justifier pourquoi ils ont klaxonné et ça a des conséquences ? ça a des conséquences ça a des conséquences généralement c'est caché c'est étouffé parce que généralement tous les chantiers sont en retard il faut aller de plus en plus vite c'est un peu arrangé sous le coup peut-être à apéro ou aller au restaurant il y a encore beaucoup de choses qui se passent comme ça c'est-à-dire je vous paye un bord pas je paye un bord pas pour gagner la SNCF et ça va quoi et en promettant que le chantier va être terminé en temps et en heure parce que c'est ça l'essentiel en vérité les gars feront la mort tous les jours ils vivent avec la mort à se demander s'ils sont conscients de ça mais pour le travail il y a des gens qui sont prêts à beaucoup de choses on connait plein de travail comme ça où les gens se lèvent ils savent qu'ils vont aller se faire tuer c'est comme l'armée alors il y a une scène qui est hallucinante on est toujours avec Paul qui est toujours bourré qui va donc ses trains le frôlent en permanence ça passe limite à un moment vous ne voyez pas le train il se dégage au dernier moment etc et puis il s'énerve il est donc sur un poste de contrôle de vitesse il s'énerve et puis à un moment donné vous dites je le vois rouler tous les fils en boule et refermer le capot ça veut dire que l'appareil ne marche pas quand il le referme et que vous vous cassez si ça marche ça marche mais ça ne tiendra pas parce qu'il y a les vibrations il y a toute une procédure vous savez vous travaillez sur les voies ferrées avec le risque d'un train qui arrive à tout moment vous ne pouvez pas travailler à tête reposée dans ces conditions donc on fait les choses c'est un peu le bout de scotch c'est un peu le coup de peinture qu'on met pour le cache-misère ça fonctionne et après bon ben voilà le contrat est signé ça fonctionne et on s'en va il n'y a plus de nouvelles je pense que tout le monde a compris maintenant pour quelle raison vous n'avez pas donné votre vrai nom et que votre bouquin est signé par un pseudo Léon Cornec le nom de l'entreprise n'est pas non plus cité et s'appelle H-Transport mais ça n'est pas son nom est-ce que vous avez déjà un retour de la dite entreprise auprès de votre éditeur ? Est-ce qu'elle s'est diffamée par ce livre ? Non non il n'y a eu pas aucune attaque pour le moment ce qui est sûr c'est que j'ai eu des échos de dirigeants de la SNCF qui sont d'accord et qui disent que c'est exactement ce qui se passe j'ai même été flatté par le directeur de la sécurité d'une grande gare parisienne qui m'a dit que le livre était tellement bon qu'on avait jusque l'odeur l'odeur du métro l'odeur des tunnels quand on lit le livre C'est ce que je voudrais dire pour terminer c'est que ce livre dont j'ai tiré mon histoire est une oeuvre littéraire voilà c'est un très beau livre vous écrivez très bien vous avez sans doute quelque chose à jouer de ce côté là ça s'appelle Sortie de rail c'est signé Léon Cornex apparaît chez Robert Laffont merci beaucoup on a rendez-vous demain à 2h de l'après-midi pour une autre histoire et vous avez maintenant rendez-vous avec le camarade Delacroix sur Europe 1 salut